Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai grandi dans ces ambiances-là, puisque mes parents sont éleveurs depuis 36 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai structuré un petit peu la vente pour rendre les choses vraiment viables sur ce type d'installation. Donc la vente directe, c'est moi qui l'ai mis en place à partir de 2001. On peut partir comme ça, hein ? Juste voir ton numéro. 79, 87. Voilà. Donc ça, c'est un joli mâle. Et en fait, je sais qui est sa maman. Parce qu'en fonction de leur numéro, j'ai leur date de naissance. Et je suis intéressée par celui-là. Ah, qui est petit aussi. Ça finit par 11. C'est pour l'année prochaine, ça. Enfin, l'année d'après. En fait, c'est pas 86, c'est 36, 63. Voilà, donc ça, c'est un mâle qui est né en 2005, qui est né en avril 2005 et qui va faire partie du lot de mes bêtes qui vont être abattues en 2008. C'est mes ventes directes 2008. Il est un peu ventru. Il a mangé beaucoup d'herbes. Mais bon, il va se faire petit à petit, en fait. Je crois qu'on peut faire de la qualité tout en respectant l'environnement et en n'ayant pas beaucoup d'apport extérieur. C'est-à-dire que moi, j'achète pas de nourriture, enfin très peu, en fait, de nourriture à l'extérieur. Donc au niveau de leurs ressources, elles se nourrissent exclusivement des ressources du plateau, vraiment, pendant tout le temps de leur vie. L'autonomie, pour moi, c'est ça. C'est d'être, de ne pas dépendre de facteurs extérieurs. Là, il y a deux Aline. Ouais, mais Alice, en fait, tu vois, j'en ai rajouté un, là. Parce que je vais le rajouter au dernier moment. D'accord. Très bien. Vendre une bête comme ça, c'est un jour à deux jours de travail avant de coups de téléphone, de bureau, quoi. Voilà. C'est le premier coup de téléphone, je sais pas. Moi, j'ai peut-être pas un rapport facile avec la vente, aussi. Donc au départ, ça me paraît toujours un peu, on peut dire, un peu contraignant. Mais après, une fois que je suis lancée et que j'ai des réponses positives et que je suis très contente, quoi. Ça me fait très plaisir, quoi. Une fois que j'ai à peu près répertorié tous mes clients, que j'ai réparti mes colis, je vais pouvoir envoyer à l'atelier de découpe mes consignes. C'est-à-dire que moi, je vais leur dire ce que je veux dans ces deux bêtes. Voilà, je vais me laisser tout là et je vais me débrouiller. J'avais calculé qu'il me fallait, donc, je crois, deux rôtis d'un kilo sept, huit rôtis d'un kilo deux. Le filet, j'en voulais un entier. Les autres, je les voulais trancher. Bonjour. Ça, c'est dur. Vous voulez me la hacher ? Je la mets pas, si c'est comme ça. Parce que si c'est dur, moi, je préfère faire des colis plus petits, annulés, que vendre ça, quoi. Donc, si jamais ça vous arrive encore, qu'est-ce qu'on met comme rôti ? T'as pris des pâtés, là ? Sept, à peu près. Ouais, ouais, ouais. Et on fait deux kilos cinq divisé par trois cent trente. Ça fait quatre, huit kilos. Ça va, hein ? Valérie, c'est même presque, elle est beaucoup. Je vais lui enlever du sac à chier. Non, ça faisait juste. Mais non, mais c'est moi qui lui fais son colis, donc je lui mets ce que je veux dedans. Je sais qu'il ne faut pas que ça soit trop ponéreux, donc... Ah oui, il n'y a pas de poupée. Je l'ai fait à dix euros, Valérie. Tu fais Sandrine ? Oui. Je fais Melina. Melina, elle veut des grillades. Nous, au départ, ce qu'elle a fait, Valentin, quand on a dispatché, c'est qu'on a mis effectivement les mêmes morceaux pour tout le monde, au départ. Au départ, c'est la base du colis. Après, selon nos clients, s'il y en a qui ont un peu de plus, je ne sais pas, enfin, tu vois, tu... Je mets les morceaux qu'ils aiment bien et il n'y a pas beaucoup de morceaux. Par exemple, là, Sandrine, je lui mets l'araignée. C'est un bon morceau, mais je ne sais qu'elle l'apprécie. Donc, ça fait 4,878,63,41. Moi, j'ai toujours bien aimé avoir des circuits éloignés, en fait. J'aime bien parce que j'ai... Je ne sais pas, peut-être que ça me prend... J'ai l'impression de voyager. Oui, bonjour. C'était pour dire que j'avais pris un peu de retard. Je suis juste à Rivezalte, en fait, là. Donc, le temps d'arriver. Voilà, ça vous convient ? J'attends, en fait, Anna, en fait, qui doit arriver, là. Je dois livrer encore un colis. Et ensuite, je ne sais pas, je prends la route. Monsieur et madame Melwing, chez qui on va, ils ont toujours été... Ils ont toujours commandé de la viande. C'est même des gens qui sont venus en chercher à l'atelier de découpe quand je ne pouvais pas venir ici. En fait, si j'avais un souci de livraison, ils ont fait la route pour venir récupérer les colis à l'atelier. Alors, il y a deux pièces d'entrecôte et les deux morceaux de filet. De fondu. Il y avait deux, en fait. Donc, il y en avait une qui était très belle. Donc, ça, ça vient du bœuf, qui était très beau. Et par contre, les deux pièces de fondu, elles viennent de la bête qui était un peu plus petite, un peu... Elle n'était pas moche ! Vous me le direz ? Oui ? Si c'était immangeable ? Non, mais... Ce serait bien la première fois. Bah oui, des fois, il faut une première fois à tout. C'est dommage. Il faut sans cesse renouveler la clientèle. On ne reste pas sur un carnet d'adresse comme ça. Il y a des gens qui partent, il y a des gens qui reviennent, il y a des gens qui s'en vont définitivement. D'où la difficulté d'établir des circuits de vente qui soient cohérents, qui soient toujours bien ficelés. Ce n'est pas facile à mettre en place, en fait. Ce n'est pas évident. Je suis un peu en retard, hein ? Je suis un peu en retard, d'abord. Ah oui. Bonjour. Je vous ai mis l'onglet, quelque part, qui doit être là. Et alors voilà, exceptionnellement aussi, sur cette livraison, j'ai eu un petit incident sur une... Il y avait deux bêtes, en fait, qui étaient parties. Et une des deux n'avait pas vraiment la qualité que j'attendais. Donc j'ai essayé de garder vraiment toutes les entrecôtes, les faufiler, les meilleurs morceaux. Je les ai passés. Qu'est-ce que vous appelez ? La qualité que vous attendez ? D'après le boucher, quand il a découpé, il l'a trouvé dur, en fait. Alors qu'en fait, c'est une bête à qui j'avais apporté les mêmes soins que l'autre, quoi. D'abord, ici, à Cap-Andu, on a eu un boucher pendant de longues années, un vieux boucher. Bon, alors, tant qu'il a été là, bon, je me servais chez lui. Et puis, bon, il a pris sa retraite, il n'a pas été remplacé. Donc, je suis allée à Lésignan. Et puis, un jour, sur le marché, j'ai trouvé un petit prospectus qui parlait de la viande de Valentine. Et voilà, je l'ai contacté. C'est comme ça que ça s'est passé. Je sais qu'elle fait l'agriculture biologique, alors je suis sensible. Pour moi, avoir le label, c'est quand même très important parce que c'est aussi ce que je revendique dans l'élevage que je fais parce que je fais un élevage un peu marginal et je revendique vraiment ça. Donc, c'est un apport ajouté pour moi. Mais je pense qu'après, il y a une sensibilisation, effectivement, sur le fait que ça soit de l'élevage de plein air intégral. Donc, c'est des animaux qui vivent dehors vraiment toute l'année et qui ne mangent que ce qui a suçu. Parce qu'en fait, c'est vrai, il y en a... Dimanche, il y avait la journée de ferme en ferme. Oui. Alors, les animaux sont en plein air, mais effectivement, après, ils mangent, bon, on ne sait pas trop quoi, une espèce de granulé de... Ah oui, c'est avant. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. J'arrive très tard. Ce n'est pas bien du tout. Salut, les filles. Tu veux me montrer tes chaussons ? Voilà, donc là, je crois qu'une fois là, c'est là. Donc, jusque-là, ça va. Et alors, c'est là. Là, je crois que j'ai un petit léger doute. Ça n'est pas là que si j'allais là, non, ça ne serait pas là. Je suis perdue. Alors, je suis à un carrefour où il y a un laboratoire d'analyse, un total. C'est plutôt le stade ou plutôt la polyclinique, en fait ? Ah, mais ici, ça ne me dit rien du tout. Si, c'est là. Ah, c'est caché. Du coup, comme j'ai le livre ici, je ne vois plus Aline. Elle travaille toute façon. Elle me l'a dit, oui. Oui, elle travaille à 4 heures. Elle n'a plus le temps. Je vais l'inviter. Elle s'est achetée le gaz, tout. Ah, elle est mieux équipée que moi. Ah, oui, oui, les sacs, la tente. Ah, super. Elle devrait venir planter sa tente à Lacan. Ah, ben oui. Il me reste encore une personne à Mont-Lore. Ensuite, trois personnes sur le village de Serviès. Une personne sur le village de Torise. Et ensuite, c'est fini. Il en manque deux autres. Je vais te chercher les deux qui manquent. D'accord. D'accord ? Donc, ça, Patricia, c'est bien fait. Patricia, Patricia. C'est bon. Il manque les vôtres. Tiens, viens. Ben oui, ça sent bon. Voilà. La suite. Donc, en fait, j'en ai fait 4 de 5 kilos parce qu'il y avait 10 kilos pour toi, je crois, mais j'ai fait des colis de 5. Il y a un moment que je t'ai parlé de vous, mais bon. En bien ou en mal ? En fait, ça, c'est vraiment l'histoire de mes parents. C'est parce que mes parents, ils ont beaucoup travaillé en Écosse quand ils étaient jeunes. Et que quand ils sont installés, en fait, dans l'Aude, ils sont installés comme salariés d'un éleveur écossais et qui avait amené, lui, des brebis et des vaches écossaises. C'était vraiment l'idée d'avoir des bêtes très rustiques sur des zones un peu difficiles et un peu marginales. Aujourd'hui, c'est une activité qui me convient. C'est vrai que je crois que je suis arrivée à un point où j'ai eu besoin de me remettre en question pour justement savoir si j'avais vraiment envie de continuer, si la vente directe, ça me plaisait toujours autant. Mais je pense que la réponse, c'est oui, mais qu'il va falloir que j'améliore vraiment des choses. Il faut travailler sur une cohérence de livraison. On va faire moins de kilomètres, et livrer à des points. Enfin, faire moins de livraison sur du particulier, livrer des points où les gens se rassemblent. Veuille bien, eux, faire l'effort de se mettre en commun à plusieurs pour acheter. Voilà, parce que faire des livraisons comme ça, ça n'a plus de sens. Au bout d'un moment, ça n'a pas de sens, de faire tant de kilomètres pour aller porter 5 kilos. Voilà, ça en a quand on commence et qu'on débute et qu'on se fait une clientèle. Ensuite, il faudrait pouvoir travailler sur la découpe et la façon d'avoir une relation un peu privilégiée avec les gens de l'atelier de découpe. C'est vrai que je propose aussi des bêtes qui sont souvent plus petites en carcasse, qui ne sont pas conformées un peu idéalement pour un boucher. Peut-être que lui, en plus, c'est un monsieur qui a un certain âge, donc il est peut-être aussi sur des critères qui ne sont pas ce que j'apporte. Moi, quand j'amène des bêtes qui ont cet âge-là et qui ont cette carcasse-là, peut-être qu'il est un peu surpris, peut-être qu'il n'a pas l'habitude, je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai goûté aussi la viande qui était soi-disant pas bonne. Je l'ai trouvée très bonne et très tendre, donc j'étais très rassurée aussi par rapport à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada